Bonjour, nous sommes jeudi, 1er juin, et je suis très contente d'ouvrir ce nouveau vlog, tout simplement, avec le nouveau salon Enfant. Par contre, en parlant du salon, j'ai bougé, mais je ne me suis vraiment pas rendu compte, le luminaire, le magnifique luminaire rectangulaire qui est... Enfin, qui était normalement ici, là. Et au moment où j'ai voulu allumer hier soir pour regarder ma petite série, je me suis dit, comment ça fait-il ? Ça ne fonctionne plus ? Et le truc est carrément tombé. Donc je n'ai plus de luminaire. Je n'ai plus de point de lumière, mais j'ai vraiment plus l'objet en lui-même qui était trop beau. Je pense qu'avec Eric, là, il a cours jusqu'à... Enfin, il fait passer des examens. Jusqu'à 4h30, et après, on ira peut-être voir pour en prendre un nouveau. Je vous montre quand même l'état du truc. Il était là, et il allait jusqu'ici, rectangulaire, et maintenant, le voilà ici. Regardez, il est pété tout net, alors que franchement, je ne l'ai pas bougé plus que ça. Je suis dégoûtée. Vous voyez, il était comme ça. Il était trop design, j'aimais beaucoup. Et évidemment, on est allé faire les courses hier, et on a oublié 3-4 petites choses qui vont dire qu'il va falloir y retourner. Demain, c'est vendredi, et le vendredi, je publie la face cam maintenant. Et je suis embêtée. J'hésite. J'hésite sur quelle vidéo ? Donc ça ne sera pas un retour de cours, je n'ai pas envie. J'ai envie que ça reste ponctuel. D'autant plus qu'hier, les courses que j'ai faites ressemblent trop, pas celles que j'ai faites dernièrement. Après, j'avais envie de vous faire une vidéo comment se plomper avant l'été. Enfin, pas mal de petites astuces et tout. Puis je me suis dit, déjà fait, déjà fait. Je ne suis pas certaine du délire. Et donc là, je suis en réflexion. Là, je viens d'appeler mon médecin. Pas parce qu'il y a un truc particulier, c'est juste que je me suis rendue compte en prenant ma pilule ce matin qu'il ne me reste plus que 3 petites gélules. Et je n'ai plus non plus d'oméprasol. Donc il faut vraiment, vraiment que j'y aille. Il me prend de ma matin, donc c'est cool. J'en profiterai pour voir avec lui, pour lui expliquer un petit peu ce que je fais en ce moment au niveau du régime. On fera peut-être un check-up contrôle, ça fait un an. Ça fait combien de temps que j'ai fait une prise de sang ? Il faudra que j'en fasse une. J'en fais une tous les ans, surtout quand tu prends la pilule. Je contrôle mon fer, je contrôle pas mal de choses comme ça. Ah, mais c'est vrai, il est parti au lycée avec ma bagnole. Parce que sa voiture était très bien garée. Et il ne voulait pas la bouger de place. Résultat, je voulais aller... Là où je ne peux pas aller à pied. Bon, tant pis, il va falloir que j'attende qu'il revienne. Il ne se trouve qu'il revient pas en 17h. Ça ne m'arrange pas du tout. Bon, Eric est venu me chercher. Je suis en train de regarder les luminaires. Il n'y en a pas des masques qui me plaisent. Il y a un modèle. Mais alors, gros doute, parce qu'il est blanc. Ça pourrait aller, mais il est blanc. Je ne sais pas, j'ai un doute. Il n'est pas excessif, il est en promo en plus. Alors, on a celui-ci qui est pas mal. Velours, le pied comme ça. Ou le blanc qui n'est pas excessif. Et l'autre, il est en promo quand même. Donc, ça peut valoir le coup aussi. Ah oui, bébé, mais pas dans le salon, ça. Non, mais là, je vous montre un peu la notion du classe. Eric me fait, waouh, regarde ça dans le salon. Mais dans ton bureau, carrément, mais pas dans le salon. Je te dis, on n'a pas la même notion du classe. En même temps, c'est toi qui as trouvé le vert velours. Et j'avoue, j'avoue que ça, ça pourrait être pas mal. Donc, le waouh, c'était ça. Mais elle est grossière, non ? Bon. On est passé à Leclerc. Concernant le luminaire, je ne l'ai pas pris. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai fait des photos. Et puis, je verrai peut-être pour que je me rende compte si le blanc, si le blanc, il peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa. Mais bon, j'étais habituée au noir quand même. Papa, il t'appelle. Alors, qu'avons-nous pris ? En fait, j'avais dit, non, c'est une multiprise qu'il nous fallait. Bébé, arrête. C'est une petite salade de bruit. Oh, attends, je suis bête, on parle. On a un surgelé et il fait 20, 30 degrés dehors. Ça. Tu as enfin trouvé que c'est plus glace. Je parle au chat. Des frites, les allumettes. Tu me fais un canard, Bilou ? Il t'engueule ou ? Oui. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Ah bah si. Des petits chocolats pour le café. Les muffins. J'en ai pris 8 et ça commence demain matin. Bazar, deux paquets et avocat pour faire des toasts. Dis-tu en penses quoi du luminaire blanc ici ? C'est vrai ? T'as un doute ? Je sais si c'est blanc ou noir. De toute façon, il n'existe pas en noir. Bilou, on prend le luminaire. Tu réponds. Blanc ou noir ? Blanc ? Non, c'est pas Pâques. Jacques, est-ce qu'on prend le luminaire blanc ? C'est pas moi ? Je t'agace. Jacques, Jacques, hey ! Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que je suis extrêmement prudente. Je ne sais pas. Je suis en tête, l'ignominie des vœux. Heureux, selon le lendemain matin. Je pars à mon rendez-vous à un médecin. Le truc, c'est que je me suis mise en t-shirt. J'ai pris la confiance. Là, il ne fait que 12 degrés. Il y a un vent. Je me croirais au bord de la mer. Un vent qui te caille. J'ai été trahie ce matin pendant mon café par le ciel bleu. Je suis rentrée à 200. J'ai speedé. Je suis à l'heure. Je ne suis pas sûre que vous compreniez tout, mais je suis sortie chez le médecin, je vous raconterai après. Et là, en fait, je suis tombée sur une nouvelle friperie. Moi, de base, je ne suis pas seconde main. Je ne suis pas friperie, mais quand même, je suis persuadée que parfois, tu peux tomber sur des trucs sympas. Ils ont un nouveau rayon pour les enfants. Ils ont des paniers très abordables. Donc là, c'est la partie homme, partie accessoire et autres. On a les maillots de bain. Elle a éteint la musique. C'est cool. Elle me disait aussi qu'ils avaient pas mal de chaussures, donc elle n'a pas eu le temps de tout installer. Les pantalons pour homme. Là, tout ce qui est central, c'est tout à 10 euros. Et quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est tout en devanture. Je vais aller voir ça. C'est tout ce qui est pièces de luxe. Burberry, parfois, ils ont ce genre d'arrivage. Je me disais avoir vendu une belle robe Burberry, 60 euros quasi 9. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que j'aime. Alors là, je suis à la recherche de robes longues, par exemple. Je vois qu'il n'y en a pas. Ça peut être des petits hauts. J'aime bien aussi les petits hauts. J'aime bien. Ah, The Couple, il est mignon. Quelle taille, bien sûr. Ah, taille M, c'est jouable. C'est mignon. J'aime bien ça. Trop courte, mais franchement, elle est mignonne. C'est quoi ça ? Dolce & Gabbana. Elle est jolie. Non, c'est une jupe ou une short. Elle est belle. La cabine d'essayage, elle est bien. Franchement, elle est large. En tout cas, on a la place. Changement de programme. Eric est rentré. Il est 11h39. Je ne sais plus où je me suis arrêtée, mais je me suis changée parce que je vais filmer, comme je vous ai dit, la vidéo. Mais en fait, ce ne sera pas la vidéo que je vous ai dit. Je la ferai peut-être une prochaine fois. Mais en fait, bébé, moi, je voulais le faire avec toi parce qu'il y a des questions pour toi aussi. Donc, une prochaine fois, on fera une FAQ. Eric, moi, on répondra. Mais là, concernant la friperie, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer, de faire une vidéo dédiée, une VSO face cam où je vais essayer ce que j'ai trouvé. Et après, je vous reprendrai pour faire le petit point par rapport au... J'ai l'impression que c'est un peu la journée d'hier. C'était un peu du grand n'importe quoi au niveau du vlog. Pour vous dire, je ne sais même plus où je me suis arrêtée parce que dès un moment, j'ai changé d'habit. J'ai fait le tournage, j'ai fait le montage de la vidéo friperie. On est parti et nous voilà le lendemain. Voilà, il est 10 heures. Nous partons à Butte parce qu'en fait, je vais prendre le luminaire blanc. Je pense qu'il va être canon. Soit ici, dans tout cas, il ne va pas là, près de la télé. Il ira parfaitement ici. Puis, on switchera. Donc, je vous le montrerai. On fera l'installation. Et également, demain, donc là, nous sommes samedi. Demain, c'est la fête des mères. Nous allons manger chez ma maman. Il y aura ma fille également. Donc, ce qui veut dire que demain, je n'aurai pas trop le temps de faire le montage, je vais le faire aujourd'hui pour vraiment m'avancer. Et je vous avais dit aussi que je vous ferai un petit, vite fait, un petit bilan par rapport à mon rendez-vous médecin. Donc, forcément, on va faire un check-up complet vu qu'avec la pilule, il faut quand même contrôler régulièrement tantôt le cholestérol. On va contrôler également les hormones. On va contrôler mon fer parce que, comme je vous ai déjà dit, mon fer est très bas, voire inexistant. Et ça me fout dans... On va contrôler quoi d'autre ? Plein de trucs. Donc, je pense que j'irai semaine prochaine. Deux semaines prochaines. Voilà un petit peu les news. Je suis raccord sans être raccord parce que ce n'est pas trop les mêmes teintes. C'est une robe longue. Voilà. Où je l'ai achetée ? Je ne sais plus du tout. Ah oui, H&M. Je ne sais pas trop quoi me penser de cette robe. Sûrement, en tout cas. Parce que le problème... Ah oui, c'est vrai que c'est joli avec des bottes, mais là, avec mes chaussures, je ne sais pas. C'est bon, tu es prêt ? Oui. Ah oui. Parce que je pense qu'il y en a qui vont me dire c'est sûr, 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 mes carreaux. Il ne faut pas l'acheter. C'est encore bon, évidemment. Mon abat-jour rectangulaire, je vais parce qu'il a été un peu pété aussi. Je rachèterai un culot ou je ne sais pas quoi. Alors, bilan. Je ne vous ai pas pris à but. On a pris le liminaire qu'on va monter en rentrant. Je crois qu'il est presque monté. Non, il y a juste à mettre le truc, ça va. Et quoi d'autre ? Oui, j'ai trouvé un petit meuble que ma maman avait déjà repéré à Butte. Donc, je lui ai pris. Il est dans la voiture, par contre. Et baguette pour ce midi. Voilà. On va essayer ça. Oui, j'ai fait les conneries. Je n'avais pas eu la notion de la hauteur. J'avais oublié que nous avions ça. D'ailleurs, tu ne me l'as pas remis, le spot ? Oui, il pourra. On fixe le petit papillon. Je pense que c'est bon, là. Ça y est, on l'a installé. Je vous montre dans un angle différent. Voilà, c'est bien. Alors après, bien sûr, il faut se rendre compte le soir aussi avec les éclairages indirects. On a pris une couleur chaude, forcément, pour que ce soit harmonieux avec le reste. Des points de lumière de la maison. Peut-être le mettre là et ça à l'autre place. Je vais essayer de switcher. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de regrets. Je lui ai remis un petit coup parce que je pense qu'en fait, ce n'est pas le même angle et là, j'ai l'impression qu'il faisait tout terne. Donc, il va falloir dépousser un petit peu. Je crois que je n'aime pas. C'est lourd. Les pieds sont trop imposants, ça ne va pas. Par contre, c'est vrai qu'ici, c'est très mignon. C'est très mignon. Je suis embêtée parce que vraiment, c'est trop beau ici. Je n'ai pas envie de l'enlever. C'est beau. On dirait que c'est fait exprès. J'ai trouvé, j'ai la solution. L'autre rectangulaire que j'adore, finalement, comme c'est que le culot qui est pété, je vais changer le culot et je vais remettre la rectangulaire ici parce que j'aime trop. J'aime trop là-bas. Et ça, ça va sans doute monter. J'ai la même là-haut dans mon dressing, enfin dans la chambre. Et ça, ça pourrait aller... Je ne sais pas, je verrai. Non, 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 non. Je prépare à manger. Deux secondes, je laisse et il est en fourre. Je vais rajouter un peu du glu. C'est de la Mozart. Ce qui devait être... Quoi ? Caroline et Dijon. Il ne sait pas que je filme en plus. En fait, il n'est pas marre ? Non ! Je vais chanter une petite chance. Oui, je disais en fait... De ma composition. Ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis littéralement endormie ici au moment du café. Eric était en train de me gratouiller le dos et là, c'est parti. En même temps, je suis trop bien là. Ce n'est pas gratouiller, c'est un massage. Un massage. Un massage apaisant. Oui, j'avoue. Et du coup, il est 16h. Et je repars pour ma maman parce que, oui, j'ai pris quelque chose ce matin mais c'est un petit... Je crois qu'il s'élance de la brune. C'est quoi la blague ? Oh non. Il va pot. Et parce qu'en fait, je lui ai pris... C'est comme une petite étagère nécessaire pour ranger dans sa salle de bain. Et je voulais lui prendre quelque chose en plus. C'est une étagère en alu. En plastique. Non, c'est en alu, pas en plastique. En fait, elle l'avait repéré. Elle m'a dit, c'est bien et tout. Et moi, je trouve que ça fait... Ça va, quoi. Je ne pouvais pas vous le montrer parce qu'en plus, le gars, il nous l'a emballé tel... C'est pas pour... Non, mais c'est protection. Non, mais il n'y a rien. Ce n'est pas beau, quoi, en soi. J'y vais. Ben, vas-y. Par contre, je te le dis, je ne sais pas du tout où je vais. Moi, je suis artèrement, de toute façon. C'est vrai ? Bon, tant mieux. Ah, c'est ça que je voulais. Quoi ? C'est ça que je voulais. Je voulais quoi ? Rien, en élastique. Ce soir, je ne regarde pas The Voice. Même si c'est la finale. Oui, je sais. C'est la finale, c'est le prime. Mais là, ce n'est pas possible. Déjà, tous ceux que j'aime bien sont partis. Mais surtout, ce n'est pas ça en soi, moi, j'ai vu sur Netflix Nouvelle École. Alors, c'est un peu le même concept. Mais sur du rap. Mais rien à voir. J'ai adoré. Il y a un rythme. Ça ringardise TF1 à un point. Enfin, surtout The Voice que je n'ai plus de plaisir à regarder. Par contre, très important, si jamais, si jamais, vous avez Apple TV, on est sur des séries, je dis des parce que c'est vraiment au compte-gouttes, mais pépite, un truc de dingue. Il y a Silo qui est génial. On est sur de l'ASF quand même. C'est science-fiction, mais pas le truc hardcore ou quoi. C'est vraiment top. Et l'autre, c'est ? Alors, Silo. Silo. Invasion. Invasion. Et Fondation. Alors, Fondation plus complexe, plus compliqué, mais quand même, si vous aimez la... Fondation, il faut s'accrocher. Oui. Mais alors, Silo, je suis tombée. J'adore. Vous savez, c'est tout ce que vous avez vu dans une série. Oui ? Tout est là. C'est toi. C'est toi. Puis ça joue, ça joue bien. C'est une bonne gamme. Ah, c'est du très haut de gamme. Comment ? Je me déconflais. Il a mis sa chemise hawaïenne. Ah non, celle-ci, elle vient de... C'est mes parents qui t'ont ramené ça de Bali. C'est normal, la ceinture ? Non, ben je vais... Oh, t'es pas obligé de me filmer, là. Je suis chez moi. Allez, salut. Ça m'a ensuqué, cette petite Thierry. C'est derrière ce que je vous disais. Pour ma maman. Vous avez vu le superbe emballage ? Moi, je vais laisser ça ici. Oui, c'est cette enseigne. Bon, ben, j'ai fait chou blanc. C'est comme ça qu'on dit. J'ai rien trouvé. Qui vraiment pourrait lui plaire. Donc, on va continuer. Je vais aller voir chez Armand Thierry. Parce que je sais qu'elle aime bien cette enseigne. Et je vais même demander si... Bah, de voir un compte, sa taille exacte. J'ai trouvé... Impeccable. Ouf. Je rentre et je vous montre. Coucou, mon chinec. Je vais vous montrer le modèle. On ne sait jamais. Ça peut peut-être vous intéresser. C'est très coloré. C'est vraiment joli. C'est des chemises blouse. Regardez un peu les motifs. Comme ils sont beaux. Les couleurs, on dirait des pastels. Ce sont des pastels. Et c'est typiquement le genre de chemise qu'elle porte. C'est des manches trois quarts. La longueur, je sais que pour elle, c'est idéal. Donc, c'est parfait. Je suis contente. Je vais bien plier ça. Et le meuble... Enfin, le meuble. Le petit rangement, il va rester dans la voiture. Voilà. Et je vais arrêter ce vlog parce qu'il est 17h passé. Comme je vous ai dit précédemment, je n'aurais pas le temps. Ou j'aurais envie de faire ça précipitamment demain matin. Si je veux que vous l'ayez dimanche soir. Donc là, au moment où vous regardez. Je vais m'atteler au montage du vlog. Je vais arrêter ce tournage. Et je vous dis à mercredi pour la suite des aventures. Et il va encore y avoir pas mal de petites choses. Je vais avoir plein de trucs prochainement à vous montrer. C'est top. Bisous. Merci de m'en regarder jusqu'au bout. Ciao.